bonjour tout le monde suite de mountain blade 2 banner lord avec andros theodoros alors on est directement après la grosse bataille qui avait frisé lors de l'épisode précédent j'ai donc été capturé je ne sais pas avec qui je ne sais pas comment il y a eu un seigneur azerai qui est mort durant la bataille je ne sais pas s'il y a eu d'autres seigneurs en tout cas je n'ai vu que celui-ci tué donc certes défaites militaires mais pernicieux se fassent à l'ennemi vu qu'ils ont perdu un chef de guerre d'ailleurs je vais voir de qu'il s'agit alors quelqu'un qui est mort pas unité non c'est héros voilà décès azerai c'était du quart du quart était un émir de la zara il est mort le dollar d'une bataille en 1085 à l'âge de 40 ans il était réputé être du leur à profiter du moindre avantage donc voilà bon la bataille j'ai pas dit jusqu'au bout c'est qu'une fois que le la bataille était clairement en faveur des azaraï et pourtant c'est bien battu bon ben j'ai fait battre en retraite puis j'ai fait bataille automatique qui est là on s'est fait laminé la tronche en bataille auto si j'avais su j'aurais peut-être tenté de continuer la bataille normale voir si mes hommes n'allait pas être enfin les hommes mais hommes les hommes de l'empire n'allait pas être beaucoup plus performant mais comme vous l'avez vu on avait margeu horitairement une armée de rang 1 2 3 et eux en face ils avaient machoté moins des troupes de 3 4 5 6 donc ils avaient largement l'avantage et même si on avait 50 hommes de plus que la qualité des troupes en face était largement supérieure le clan le clan ok c'était un énorme clan en rang 6 donc c'est quand même une grosse perte qu'ils ont subi une belle grosse perte certes d'après du militaire on s'est fait laminé on a perdu plus de 1000 hommes derrière la zara il s'est retrouvé légèrement affaibli par la perte de ce seigneur donc je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose en tout cas ça va sans doute comme légèrement influencé ce qui se passe dans le monde je voudrais quand même voir un peu qui est mort ou pas dans l'empire ça c'était ma mère ça c'était mon père celui on a vu qu'il était mort manteuse il est mort de cause naturelle à l'âge de 58 ans le mec il meurt de veste dès le début de la partie il n'a pas de chance bon bah c'était manteuse voilà il était là et puis on ne sait pas trop ce qu'il a fait durant cette aventure mais il est il a eu le mérite d'exister de notre vivant c'est c'est tout bon vous passez de longues heures dans un cachot sombre plus que vous ne pouvez en compter soudain un des geôliers entre dans votre cellule avec une offre qui vous propose de vous libérer en échange de 1971 deniers de vos richesses cachées vous décidez d'accepter j'accepte je vais faire le tour de l'inventaire est ce que j'ai bien tout ça a l'air d'être le cas effectivement j'ai bien et bien tout sauf les chevaux qui m'ont été complètement volé donc en fait j'ai pas tout mais ça c'est chaud ça par contre ça va me coûter une fortune de revoir une petite équipe de chevaux de sommes et de bataille et ouais amnon ça c'est aussi une grande question est ce qu'il est toujours bloqué je vais mettre en favori pour le retrouver plus facilement se trouve à cyronea il y a deux jours donc cyronea c'est ou alors l'empire du sud et dans la merde il faut bien le dire clairement c'est c'est complexe je ne sais pas où c'est montre moi c'était là bon on va cyronea on va essayer de retrouver amnon et tenter de reformer une une équipe de guerrier alors j'ai l'impression qu'on va se limiter grandement en termes de troupes on va recommencer avec une toute petite équipe de quoi regagner de l'argent que tout cet argent là ne soit pas absorbé par le salaire et que le contrat de mercenaires ouvre les dépenses et nous permettre quand même de faire aussi un petit peu d'argent sur le côté l'investissement est retombé alors j'ai pas fait attention j'étais perturbé par un bruit qui était sur le côté j'ai pas j'étais en train d'écouter sans vraiment faire attention ce qu'il y avait sur l'écran qu'est ce qui s'est passé j'ai un truc de relation je ne sais pas je ne sais pas bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il dirige quand même pas voilà ça peut être vers un château c'est bien possible on va faire attention on va quand même s'éloigner si jamais on tombe sur une armée apérial on ira la rejoindre j'aimerais quand même retrouver amnon avant hop on recrute notre première petite équipe hop 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 parfait attention bandit on n'est pas très bien éculpé et je suis pas en grande forme et au moment où je dis ça je me fais avoir ok ça se tente ça se tente quand même avec les hommes qu'on a on peut les tenir en respect plus mon cheval mêlant s'il y a moyen qu'on puisse arriver à se rder ça va être complexe ça va être complexe de se refaire on n'a quand même pas beaucoup d'argent donc c'est un peu un nouveau départ là qu'on doit faire et c'est pas notre dernière défaite qu'on va connaître ok donc on va s'occuper de tous ces hommes que ça ça laisse le temps à mes hommes de pouvoir c'est passé quoi là beaucoup de lancé retourné bloqué bon je sais qu'ici se passe excusez moi mais là ok ok on voit encore tout le talent de l'armée apéria je sens que ça va être compliqué je sens que le jeu va pas me laisser du répit il va me pomper l'air jusqu'au bout les mecs au moins 150 points de vie c'est génial on rappelle que c'est censé être les amis les plus faibles du jeu mais bref ouah ils sont tellement nombreux ils fuient là ou ils pourchassent parfois il faut bien chercher pour savoir d'où viennent les dégâts c'est assez complexe ok bon finalement j'ai réussi à les repousser tout seul vu qu'on peut pas compter sur nos hommes j'ai quand même l'impression que le jeu est de moins en moins fluide au fil de la partie j'ai vraiment l'impression que le jeu devient de plus en plus instable au fur et à mesure qu'on joue ça a confirmé je reste dubitatif ok en tout cas pas mal d'influences au renommée c'est bien ça fera de l'argent en plus ça a entraîné mes hommes voilà la base c'est d'avoir au moins des hommes avec un bouclier et un arc j'avoue que je serais quand même plus à l'aise si jamais je pouvais me reposer et récupérer toute ma vie vous attendez dire qu'amnon des rudis perdu de vue depuis une bataille a été aperçu dans cette localité parfait on va aller le retrouver au bar monsieur vous savez que c'est un mur je sais pas ça a l'air d'être un mur passionnant ma batania ça m'intéresse pas capitaine je suis à votre ordre comment ça se fait que tu n'as pas été arrêté avec moi ? je n'oublierai pas la prise de Dagnostika tous les sièges sont terribles même les victoires bah non plus je n'oublierai pas ce siège c'est un véritable fiasco c'est une joie de vous avoir trouvé rejoignez mon groupe comme vous voulez c'est bien bon on va se reposer hop d'ailleurs est-ce qu'il y aurait des chevaux à bas prix ici et j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas bon moi lui n'a pas perdu son équipement donc c'est déjà pas mal on va se reposer on va réfléchir à ce qu'on peut faire on va déjà essayer de dézoomer la carte donc effectivement c'est bel et bien Onira qui est assiégé et Nifon ne sent pas vouloir diriger l'armée pour essayer de l'aider en même temps c'est c'est une ville de l'impératrice peut-être qu'ils ont des conflits internes avec eux je ne sais pas avec elle pardon je ne sais pas je ne sais pas en tout cas à 75% je m'en irai bientôt 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 complexe la situation est complexe voilà j'en recrute ce qui reste ici hop hop le jeu n'est plus très fluide pourtant ça se passait bien au début ça se passait assez bien je trouve ça je décoche la ville est quand même bien défendue mais la majorité des hommes présents sont des miliciens donc effectivement ça risque d'être compliqué on a ici des mercenaires ennemis attention ok on essaie de récupérer Danustica de ce côté là on va tenter de les rejoindre mais pourquoi vous abandonnez le siège bon sang qu'est-ce que c'est que ces tirs qu'est-ce qu'il va faire ? ah le jeu me paie le jeu me saoule j'avoue que là j'arrive plus à être patient qu'est-ce qu'il va faire ? téléphone ira mais t'as pas les troupes pour mec t'as pas l'armée pour ? qu'est-ce que c'est que ce... ah ah c'est la disette d'accord ah mais ça change tout ah mais si les azarais n'ont pas pensé au fait de de prendre du ravitaillement effectivement allez on y va et on défend la ville de l'opératrice donc ce serait normalement une bataille assez facile j'ai toute ma vie c'est parfait niveau équipement je suis bon j'ai bien ma lance bon moi ça ferait une petite bataille j'espère que ça va pas friser s'il vous plaît le jeu c'est un effort c'est absolument pas combien d'objets ok sur tout cela bon on a encore une armée de Pégu l'Empire du Sud va jamais pouvoir se relever tant qu'on n'a pas une armée régulière de ce nom c'est... c'est pitoyable on n'a vraiment qu'une armée de Péon en face ils ont des troupes régulières bon ils ont quand même perdu beaucoup d'hommes de l'armée régulière vu quand même la campagne et la bataille mais ils sont quand même beaucoup mieux équipés beaucoup mieux formés que les nôtres oula ça rame mon dieu ça m'inquiète beaucoup cette histoire de problème de configuration et d'IA franchement bah théoriquement au moment où vous voyez la vidéo ça fait quand même plus une semaine que j'ai tourné peut-être qu'il y aura eu une mise à jour dans les jours prochains qui va aider non comment moi ça je pourrais jamais faire une attaque à 180 dégâts il y a Clia qui peut le faire ça a l'air d'aller mais elle est où le reste de l'armée ennemie c'est juste les cavaliers qu'un reste ok 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 avec leur archerie à cheval leur archerie à cheval fait vraiment beaucoup de dégâts je me demande même s'ils sont pas meilleurs que les plus aït à ce niveau là j'ai la pression on va laisser faire l'IA tranquillement ils fuient ou ils vont faire demi-tour après ? ils ont l'air de fuir ils ont l'air de fuir ouais il fuit bon le jeu n'a pas l'air de vouloir que je m'amuse c'est soit je rame et j'arrive pas à taper soit je me fais one shot de l'espace et je peux pas jouer c'est vraiment pénible on a quand même perdu beaucoup d'hommes en même temps c'est des payons en face ce sont des troupes d'élite on a quand même emprisonné pas mal de seigneurs ennemis je vais essayer de recruter ce tirailleur à zéro ah ça c'est une belle arme je vais la garder je vais la garder pour un prochain compagnon ça me paraît bien hop j'ai dit qu'il allait les recruter j'aime pas trop les azérailles mais bon on a besoin d'hommes ce sont plutôt de bons combattants donc on va en profiter un nouveau cheval du désert je prends hop je prends le chevaux ici ok ouais voilà je sais pas j'étais tout motivé à jouer à Bonheur Lord et là franchement ma motivation va tomber tout en bas de l'échelle il m'a trop de problèmes beaucoup trop de problèmes enfin on va pas répéter ce que j'ai dit l'épisode suivant mais là clairement ça a l'air d'être vraiment 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 cancéreux comme jeu je dirais pas qu'il est en phase terminale mais pas loin franchement c'est pas loin et c'est reparti pour farmer comme ça pendant des heures des petits pillards tout pourris à mon avis à la fin de l'épisode c'est ce que je devrais faire pour reconstituer un effectif suffisant pour enfin redevenir potable mais mais je vais pas vous afficher vous afficher ça je vais pas vous afficher ça déjà que je vous affiche ma mauvaise humeur du moment ok ce que je comprends pas c'est mon logiciel d'enregistrement je me remarque que j'ai bien 50 images par seconde et pourtant j'ai absolument pas ce ressenti là j'ai vraiment l'impression d'être en dessous des 30 images par seconde voire même d'en dessous des 25 images par seconde durant les batailles c'est c'est très difficilement jouable très difficile d'être précis avec une lance qui se joue limite parfois au pixel près dans les attaques quand on n'est pas fluide comme ça c'est embêtant c'est embêtant c'est vraiment très très embêtant stop on fait demi-tour heureusement ils nous poursuivent pas toi je te recrute t'es un peu l'exception d'habitude je ne prends que des apérios mais là on va être gentil on montre bien qu'on est tellement dans la merde qu'on est prêt à recruter des auxiliaires étrangers bon en même temps c'est dans les pratiques de l'empire d'engager des troupes étrangères mais c'est quand même chaud quand même d'employer des azerailles alors qu'on est en guerre contre les azerailles il va aussi falloir que je commence à m'intéresser pour me marier je n'ai pas encore vraiment l'occasion d'y réfléchir on va regarder ça maintenant au lieu de perdre son temps à fermer des petits groupes on va regarder un peu ce qu'on pourrait avoir comme partie du moins dans l'empire célibataire célibataire si possible bon bah Ragaia il est effectivement les célibataires et en même temps les veuves Adrykia empire du nord favoriser l'empire du sud quoi qu'on ne sera pas éternellement en guerre civile donc pourquoi pas pas mon style qu'est-ce qu'elle vaut en plus elle n'a pas beaucoup de talent elle est quand même talentueuse il faut quand même retenir ça ok Gordiana bof Ikratia bof bof Ira c'est la fille d'impératrice alors elle est toujours célibataire mais c'est une folle alliée elle est complètement elle est calculatrice elle est cruelle elle est pingre mais téméraire c'est compatible il y a une vaillance parce que là à chaque fois on va s'en opposer et là finalement c'est pas l'opposé on va tenter de se rapprocher d'Ira c'est la meilleure partie actuellement de l'empire du sud en plus on s'entend bien avec sa mère on s'entend même très très bien avec sa mère et donc on va essayer d'augmenter la relation qu'on a avec le clan Petros par contre aucune idée d'où elle peut être elle est à Onira il y a 3 jours mais c'est peut-être plus le cas on va voir à Onira si elle y est toujours on va improviser mais c'est pas sûr que j'arrive à concrétiser cette ça reste compliqué le système de relation parce que je voulais faire le système on a encore perdu en plus une bataille le système de relation et de mariage dans Bannerland n'est pas implémenté correctement on a peur d'être là et c'est vraiment lié à une RNG mais qui fonctionne pas j'ai fait des tests et des tests de mon côté pendant l'état de l'heure de l'accès et franchement en toute honnêteté la RNG ne prenez pas en compte les chances de pourcentage de réussite et d'échec parce que ça marche absolument pas bon bah elle est pas là clairement pas il y a que Mina donc on part et dès qu'on a une idée de où elle peut se trouver parce qu'on a l'encyclopédie qui se remet à jour on se dirigera vers la ville en question à mon avis je m'autoriserai la possibilité pour une demande en mariage ou du mode relationnel de relancer la partie parce que pas le choix le système est trop foireux mais là c'est là franchement si vous commencez à jouer fair play avec ce système là vous n'allez jamais vous en sortir ou alors vous avez vraiment beaucoup beaucoup de chance c'est très 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 compliqué les choix qui ont 95% de réussite ratent 5 fois sur 6 les trucs qui ont 10% de réussite réussissent 2 fois sur 3 enfin ça n'a aucun sens on va rejoindre l'armée je voudrais quand même voir un peu ce qu'il y a derrière hop ok je rejoins l'armée parfait donc je vais vous montrer un peu pas très fair play pour cette phase de gameplay quand on y viendra je vous avertis parce que de toute manière clairement on n'a pas le choix on n'a pas le choix et je me vois mal commencer à essayer ça avec 50 femmes différentes et à chaque femme prendre des râteaux ça c'est non retour à la Nustica la Nustica qui va changer demain à gauche à droite bon à l'occurrence même si là on n'a que des échelles ça devrait être jouable il ne faut que 46 théoriquement on arriverait quand même facilement à les déborder mais méfiance 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 j'ai passé un niveau j'ai même passé plus qu'un niveau donc c'est plutôt pas mal on va augmenter l'intelligence je n'aime pas les trucs en dessous de 2 la prochaine fois ce sera le contrôle que j'augmenterai alors médecine augmente de 5 points de 5 points la vie du personnage le personnage guérit 30% de points de vie perdu après chaque combat ça c'est plutôt pas mal ça ça c'est vraiment pas mal augmente de 30% le taux de guérison du personnage votre vitesse de mouvement a augmenté de 3% alors je vais prendre ça clairement c'est très intéressant c'est la médecine préventive je prends ça alors le charme on diminue la pénalité de troc et clairement on va prendre diplomatie alors repérage je vais en vous de jour ou de nuit euh bah de de vous avez un champ de vision augmenté de 10% pendant la nuit clairement la nuit c'est plus intéressant clairement la nuit ça peut faire tout de la différente ne serait-ce que pour se déplacer plus rapidement tout court dans la carte comme ça on est moins ralenté par la nuit la nuit c'est bien la nuit c'est bien alors guerre discontinue les troupes infligent 10% de dégâts additionnels lors des simulations sur des terrains enneigés et forestiers les troupes de votre formation gagnent 2% de vitesse de déplacement sur le champ de bataille enneigés et forestiers euh 10 ok simulation de terrain dégagé plein et terrain d'isère hic il faut que je vérifie stop stop ah mais je peux pas dans l'empire on a plus de terrain dégagé la première compétence c'est plutôt pour les sturgiens et les bataniens je pense ça doit être ça ça c'est plus pour les nordiques et les bataniens et là c'est plus pour nous on va prendre ça on va prendre ça alors qu'est-ce qu'on pourrait booster au niveau de nos compétences on pourrait booster ceci ceci et c'est bien comme ça on se spécialise encore plus dans l'autorité même si actuellement ça sert à rien le jour où on pourra commander une armée ce sera bien utile d'avoir directement les 5 points de concentration dans la compétence bien alors on va finir l'épisode sur la prise de Danustica ou plutôt le fiasco que cela va provoquer c'est pas vrai mais regardez ça va vraiment dire qu'on a des troupes pourries je vais sauvegarder ne serait-ce qu'en cas de crash je ne tiens pas je vais mettre ça où je vais mettre ça là une sauvegarde secondaire hop bon ben on va faire cette bataille en espérant que ça se passe bien et sinon on va encore finir on a commencé l'épisode en prison on va peut-être finir l'épisode en prison voilà et le jeu ne me respecte tellement pas que tout ce que j'ai comme troupe à commander c'est deux misérables archimontés on m'a donné une garde rapprochée de deux hommes vous voulez vraiment que j'aille faire des escarmouches en plus ils ne payent pas de mine les deux mecs vous m'avez filé là c'est des paysans à cheval c'est bon c'est la basse cour des QZ ça en plus on n'a clairement pas un terrain à l'avantage de la cavalerie oh là là quel terrain de merde le jeu qui rame oh là 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 non 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 je ne fais pas d'escalade rouge montée vous voulez que je fasse comment je ne peux pas avancer reculer comme je veux etc je reste derrière et puis oh là là regardez moi c'est ça rame du cul bon les gars je vous laisse le commandement libre vous faites ce que vous pouvez pour faire ce que vous pouvez et moi je me bats aux côtés de l'infanterie je vais essayer bon l'avantage c'est que là ils sont à la queue leu en traversant le pont ça peut potentiellement nous aider oh là là ça rame je vais peut-être être obligé de diminuer le nombre de soldats affichés à l'écran en même temps parce que là le jeu a des soucis de ressources mon pc n'arrive plus à faire tourner correctement le jeu oh là 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 il suffirait juste qu'il charge là il charge et il surpasse son nombre les mecs en face ils finiront pour les avoir mais comme l'IA ne vaut rien dans ce jeu à la con je comprends pas ce que fait l'IA je sais pas pourquoi elle se regroupe en pâté comme ça voilà on vient d'avoir la preuve qu'il suffit juste qu'elle charge c'était fini les athras étaient vaincus mais et là ils partent ils vont dans la mauvaise direction je sais pas ce qu'ils font si vous savez m'expliquer ce que c'est cette logique pour moi je ne la comprends pas ok ils arrivent ils ont des vlandes avec eux et c'est les archers qui chargent je ne je ne piche pas je suis dubitatif je ne comprends pas et c'est pas un problème spécialement fait par la 1.5.9 parce que je sais pas que je joue à la beta de la 1.5.9 mais non c'est un problème de jeu de base même en 5.8 c'est pareil c'est vraiment le jeu qui a des problèmes je sais pas combien de coup c'est cryptique il est pas mort et là on a encore nos hommes qui se remettent en pâté pour se faire tirer dessus par les archers ennemis c'est fascinant est-ce que l'IA a un problème avec les apérios parce que j'ai commencé à me demander si l'IA la rng du jeu n'a pas envie de vaincre l'empire regardez ça c'est un point les archers qui chargent on est d'accord les fantassas sont les les archers sont partis là-bas on pourrait tellement la gagner cette bataille on pourrait tellement la gagner voilà avec ça c'est bien ils ont énormément de cavaliers ici c'est clairement pas une carte c'est pour eux à leur avantage et comme l'IA de nos hommes fait absolument n'importe quoi c'est mortel ils sont résistants il faudrait aussi m'expliquer pourquoi les azarés ont des troupes aussi fortes et nous on a des hommes aussi faibles ça aussi je comprends pas et c'est depuis le début de la partie alors oui ok on a eu des batailles au contraire ça aurait dû justement renforcer nos hommes puisqu'ils auraient gagné l'expérience les azarés je sais pas ce qu'ils ont fait pour entraîner leurs troupes pour qu'ils atteignent ce niveau-là mais c'est sacrément incroyable c'est qu'ils n'ont que des troupes d'élite ils ont quelques petits payons comme celui-ci qui traînent mais ils n'ont que des soldats d'élite bon on a perdu ça sert à rien d'assister bon ça me saoule je suis saoulé je suis salé on va se faire avoir comme d'habitude je sais pas je sais pas comment gérer le jeu j'en ai marre j'en ai franchement marre c'est pas normal il y a clairement un gros problème et là ça va vous vous grattez les fesses qu'est-ce qu'il se passe je voudrais savoir ce qu'ils font je suis curieux on a une armée qui ne fait plus rien bref on va se laisser pour cet épisode désolé ça fait deux épisodes où je suis salé mais je crois que je vais arrêter Bannerlord pour un petit moment je crois que pendant quelques jours je vais faire une pause de toute manière j'ai fait assez d'épisodes comme ça pour vous satisfaire pendant pas mal de temps mais si le jeu est dans ces états-là c'est pas possible c'est absolument pas possible là le jeu je peux pas le conseiller je peux même pas y jouer correctement c'est pas possible c'est clairement pas possible et j'ai plusieurs centaines d'heures de jeux sur ce jeu-là et là on atteint un niveau de problème c'est typiquement le moment où il faut laisser un jeu de côté pendant plusieurs moments jusqu'à ce que les développeurs enfin le problème c'est que les développeurs ont l'air de se torcher parce qu'ils foutent rien ils foutent rien ils ne foutent rien ils joueraient leur jeu ils verraient que ça va pas ils verraient que ça va pas enfin soit si l'épisode malgré tout vous a plu petit pouce bleu abonnement commentaire moi je crois que je vais lâcher Manorland pendant quelques temps il faut que je peux pas j'ai fait une pause dans l'épisode précédent et cet épisode-ci j'étais calme je m'étais dessalé complètement je rejoue au jeu en une demi-heure c'est fait je suis nouveau salé c'est pas bon de continuer quand c'est comme ça donc je vais arrêter je vais arrêter est-ce que j'attends une prochaine mise à jour je sais pas je sais vraiment pas en tout cas là il y a sérieusement un gros 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 soucis de performance l'IA surtout l'IA est complètement pété du cul c'est une catastrophe c'est je crois que c'est la pire IA que j'ai pu voir dans un jeu moderne et pourtant il y en a des jeux des IA pourri même Warband a une meilleure IA que Bannerlord je rigole pas quand je dis ça même Warband a une meilleure IA et l'IA de Warband est complètement dépassé je ne comprends pas franchement je ne comprends pas bon je vais vous laisser merci d'avoir regardé la vidéo je ne sais pas si vous êtes toujours là en tout cas je vous dis à la prochaine je verrai quand je reprendrai Bannerlord à mon avis je vais jouer de mon côté je vais voir un peu de mon côté comment ça se passe et je verrai je verrai quand je reprendrai des vidéos sur l'esprit à mon avis il y aura une grosse ellipse entre cet épisode-ci et le suivant et voilà 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 là je suis vraiment dépité par ce qu'offre le jeu et j'ai l'impression que plus haut on avance dans la partie pire c'est pire c'est pire c'est pire c'est sur absolument tous les ressources il n'y a plus rien qui fonctionne correctement bon bref je vais vous laisser merci de regarder à la prochaine et là Sous-titrage ST' 501